salut salut chers abonnés de la chaîne a cliqué pour gagner comment vous allez vous allez très bien alors dans cette vidéo nous allons parler d'un échangeur qui a vraiment un potentiel et qui a une crypto monnaie derrière cet échangeur et dont nous allons parler de l'échangeur et get souvent si tu n'es pas dans ce groupe rentre dans ce groupe souvent plusieurs personnes viennent à ce groupe à l'acheter telle telle que je vais vendre telle crypto monnaie on va sur get.io et plusieurs personnes ne savent pas voilà comment acheter ou bien comment vendre ou comment créer leurs comptes dans cette vidéo nous allons parler un peu de tout cela mais nous allons aussi parler du potentiel qui a derrière le projet de cet échangeur et get donc alors allons-y sans plus tarder si tu n'es pas encore à voir notre chaîne abonne-toi rapidement active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos alors allons-y alors et voilà un peu le token en question get token j'étais en version j'étais aujourd'hui elle coûte presque 4 dollars 3 dollars 96 centables d'or presque 4 dollars mais si vous voyez un peu la façon dont le projet avance l'équipe est de l'échangeur de travail c'est un peu comme du comparant un peu binance l'échangeur binance et à la crypto monnaie bnb c'est un peu ça c'est tout donc pour dire ne négligez pas c'est un peu un conseil d'investissement mais ne négligez pas ce token là alors donc vous allez voir et ce token là a le total supplant c'est 300 millions il ya presque 76 millions de circulation avec un bon volume avec aussi et un rang et le coup un très bon rang alors donc vous allez vous allez voilà vous pouvez l'acheter sur le propre échangeur où je vais montrer tout à l'heure comment vous pouvez créer votre je peux dire votre compte et jusqu'à faire un dépôt ou bien fait un retrait voilà pour ceux qui ne savent pas et je aussi vous pourrez sa sur autre et vous oubi et bitfinex c'est check et radon elle est lissé sur plusieurs échangeurs est donc gardant là si ce voilà surtout qu'elle est ce qui a si ce qui est aussi intéressant mais ce qui est intéressant quand vous allez sur le site voilà le site est donc quand vous allez vous appuyez si simplement vous allez vous allez directement sur leur site leur site point assez de temps pour homme pour se charger et lisez un peu le projet derrière et le projet derrière je peux dire en gros lisez un peu l'innovation des réseaux projets voilà donc qu'est qu'à tient vous allez voir ils ont déjà mis en plein le bloc tient qui est déjà opérationnel le même est quand tu appuies sur ça vous allez voir le bloc tient déjà opérationnel et les transactions et se passe déjà bel et bien tout cela tout va bien apparemment et j'enlève à l'être un des stops leur à l'être des stops c'est à dire que leur ordinateur je prends je crois bien je sais pas si j'en déjà est mis en place le wallet mobile je ne sais pas trop mais ce qui est je vais passer de centre longue et ce qu'ils veulent un échanger ce qu'ils veulent échanger et leur et guette et leur guette en smart tienne vice versa vous pouvez aller ici je laisser dans cette vidéo aussi je les sens est en dessous cette vidéo ce lien là pour que vous puissiez vous connecter vous à vous connecter votre wallet vous connaissez votre wallet décentralisé et là vous pouvez toutefois échanger faire le brin quoi voilà échanger et la crypto monnaie en voilà regardez un peu il ya été rome il ya la bloc tient de guette chienne qui allait changer guette point bio la bloc tient de binance smart tienne donc tu peux faire le brin c'est à dire que l'échange 1 2 d'une que tu monnaies sur une bloc tient vers une autre bloc tient donc je laisse en dessous cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaiteraient voilà sans procurer ici alors donc sans plus tarder nous allons nous allons et sur l'échange je laisse aussi en dessous cette vidéo le lien est le lien mon lien de parrainage pour ceux qui veulent bien sûr et s'inscrire 1 grâce à mon épargnage voilà voilà le co de parrainage ici 1 voilà 68 86 53 53 2 voilà un peu voilà donc on va créer un compte voilà l'échangeur cet échangeur là et voilà c'est un petit c'est un petit changement bien sûr mais qui semble avoir du potentiel mais je tiens vous rappeler c'est l'échangeur centralisée alors achetez et vendez soit vigilant s'il vous plaît quand vous achetez une crypto monnaie si vous voulez faire du holding si vous le faites trading alors vous êtes conscient du risque alors avant de vous inscrire on va s'inscrire rapidement vous allez voir comment ça se passe regardez tu dois avoir 18 ans déjà et tu ne dois pas résider aux états unis voilà à washington ou voilà à new york à cuba en iran en courant du nord au soudan en syrie voilà où est au venezuela donc tu dois pas être citoyen de ce pays là si tu n'es si tu n'as pas sur ce pays là alors tu peux t'inscrire alors allons-y on va s'inscrire je vais m'inscrire rapidement reprendre aristide et cassez quand c'est à l'issue de bon c'est pas moi je veux à l'issue sans je vais et mon email aristide un deuxième et est ce que utilise communément et a réussi des cassez cassez à la base gmail.com et je vais créer un mot de passe de huit caractères c'est pas moi qu'est ce que je vais faire là qu'est ce que je veux prendre voilà ça c'est juste un tessin voilà avec des chiffres avec des chiffres voilà des lettres c'est pas moi voilà ouais donc vous choisissez un mot de passe qui vous semble bon et fort un bon et fort un mot de pas qui vous semble bon et très fort voilà donc voilà moi je viens de créer mon mot de passe alors je fais next donc nous sommes en train de créer le compte nous sommes en train de créer le compte c'est clair alors ce contrat c'est juste un contestant je vous montre comment vous pouvez que votre compte vous voyez vous bouger et là automatiquement ils vont vous envoyer quoi peut-être un email voyez un email ici pour activer votre compte alors j'ai déjà laissé l'email ouvert ici voilà j'ai reçu l'email pour activer mon compte voyez et là j'appuie juste sur ce lien que je vais recevoir dans ma boîte mail ça c'est juste intéressant pour que vous puissiez voir comment ça se passe je crois bien que jusqu'à là c'est bon on continue la vidéo alors je vous ai montré comment créer votre compte donc voilà sign up ici tout à l'heure c'est ce que j'ai fait vous avez vu voilà je vais laisser le lien du parrainage en description vous d'appuyer sur ça vous mettez votre pseudo votre email et votre mot de passe vous allez encore mettre encore votre mot de passe et c'est clair c'est bon maintenant allons-y maintenant je vais logger maintenant voilà tu veux mettre ton pseudo ou ton email ou ton téléphone voilà ce que tu tu auras choisi quoi et maintenant je vais mettre mon mot de passe voilà ça va me demander maintenant de bouger voilà un peu voyez et là c'est bien c'est bon là maintenant je vais tomber maintenant sur c'est ma c'est la plateforme voilà et là et voilà il me dit ce qu'il m'a envoyé un email il vient de m'envoyer encore un email 1 pour confirmer je vais encore rentrer dans mon dans mon gmail pour confirmer alors je fais vous soyez conscient de ça vous faites continuer maintenant vous m'envoyez un code que je vais mettre ici pour activer mon compte donc voyez c'est un peu le processus pour activer votre compte voilà 120 828 120 828 voilà donc tu mets le code le code que tu vas voir dans ta boîte mail voilà après le code fait maintenant vous devez obligatoirement à tout premier des choses à faire vous devez additionner des mesures de sécurité c'est très important ici un bon je vais je vais je vais je vais un peu fermer ça maintenant mon wallet est ouvert vous je vous dis vous venez sur le petit bon bonhomme là ici sur le petit bonhomme là un ici vérification de sécurité voilà alors vous d'appuyer là dessus voilà la toute première des choses que vous devez faire vous devez activer le 2 f à activer le 2 f à s'il vous plaît sinon vous ne pouvez pas faire le retrait vous devez ajouter votre numéro de téléphone qui vous permettra de faire le retrait voilà donc moi je ne vais pas le faire mais si vous le faire vous d'appuyer juste là dessus vous scannez le projet j'ai montré tout ça j'ai dit une vidéo parlant de dfa pour ne pas être très loin ici alors maintenant vous pouvez et voyez c'est que la sécurité très faible si vous voulez faire le cas le cas greffe c'est vous pouvez le faire ici et vous suivez le processus simplement ouais donc activer les mesures de sécurité pour être tranquille s'il vous plaît pour être tranquille activer tout si vous voulez alors ça c'est médiocre donc activer le même surtout le 2 f à c'est très important activer le 2 f à ici le dfa ou est aussi vous pouvez ça c'est pour l'actualité f à bien sûr donc continuons et vous pouvez aussi mettre votre numéro de téléphone votre nom et le pays dans lequel vous êtes le numéro de téléphone votre mot de passe et vous envoyez un mail vous envoie un code que vous a reçu dans le mail vous mettez le code à cette une minute à une minute et vous a reçu aussi un sms pour activer les sms entre 2 f à ou les sms sinon vous pouvez pas faire votre retrait alors continuons voilà un peu si quelqu'un veut faire la vérification ici alors ce n'est pas ça qui nous intéresse celui qui va c'est ça elle est quitte monnaie sur cette plateforme avec la carte de crédit ici virement bancaire ici trading p2p et par personne comme binance le fait et maquette vous voulez voir le prix des crypto monnaie tous le prix des crypto monnaie et les cloutons qui sont montrés sont descendus trading voilà trading et shop trading c'est ce que nous on va communément utiliser star et standard voilà tu appuis là dessus très très et stop trading stop trading alors standard et tu vas voir la plateforme comme elle se présente je vais pas parler des autres et des autres plateformes des autres fonctionnalités pour que la vidéo ne soit pas très long elle fait déjà 11 minutes alors donc voilà un peu supposons que quelqu'un veut acheter un quelqu'un veut acheter d'abord il faut faire le dépôt d'abord avant d'acheter ou bien vous êtes d'accord alors vous venez sur wallets dans wallets ici vous pouvez voir les types de wallets qu'il y a dépôt retrait c'est ce qui nous intéresse dépôt et retrait dépôt et retrait voilà donc dépôt tu as pu sur dépôt pour vous acheter tu as fait un dépôt tu as pu sur wallets dépôt sur le téléphone c'est pareil c'est l'application c'est pareil alors dépôt disait le message là que vous envoie vous voyez un peu tu dois faire le activer le dfa ou bien voilà le sms c'est top alors je vais déposer des usdt voilà tu veux des usdt il ya le nœud et il ya trois chaînes il ya plusieurs chaînes excusez moi il ya omni erc 20 et rome trc 20 et bp 20 es solana etc donc tu choisis supposons bp 20 un instant vraiment voilà et supposons bp 20 je peux pas bp 20 tu dois attendre 20 20 c'est pas moi 20 secondes le temps de compter quoi pour avoir l'adresse ici tu vois l'adresse ici tu dois avoir l'adresse ici un dépendant du nom que tu vas prendre tu dois attendre jusqu'à ce que ça finit de compter et ça va te montrer l'adresse l'adresse où tu vas copier et tu as copié pour envoyer les usdt que tu souhaiterais hein je vais voir je sais pas pourquoi ça recherche ça recherche c'est pas parce que je sais pas si c'est parce que je n'ai pas activé l'un des facteurs de sécurité ici c'est pour cette raison je ne sais pas trop bon je vais essayer de prendre notre crypto monnaie voir comme je vous dis je ne suis pas sur mon compte réel je suis sur un compte que je viens de créer pour vous montrer comment ça se passe c'est tout donc voilà ça décompte encore tous les wallets ça va décompter on va attendre 24 secondes pour voir si elle oua normand tu dois vous devez impérativement activer ça le dfa ou après avoir créé votre compte la toute première des choses de fait c'est ça si vous pouvez faire les deux ça serait c'est encore plus génial donc on va voir normal l'adresse doit apparaître ici un je sais pas si c'est pas passé parce que je n'ai pas activer ses fonctionnalités de sécurité c'est la raison pour laquelle l'adresse n'apparaît pas je ne sais pas trop vite est celle l'une des raisons donc je continue parce que c'est très faible alors tu veux faire le retrait windra ici retrait qui appuie là dessus retrait et là tu peux faire le retrait de c'est pas moi 100 mille pendant les 24 heures un sans faire le caillère grève c'est mais tu dois activer les deux choses là je répète encore le dfa ou le sms donc tu peux faire le trait voilà donc tu choisis le voilà la chaîne bien sûr tronc tu choisis et tu con l'adresse bien sûr le minimum regarder souvent le minimum qui demande pour le retrait le minimum ça s'affiche toujours ici juste à côté c'est quand on a le minimum de retrait tu mets le montant tu mets l'adresse de réception tu mets le mot de passe et tu tu envoies un code par sms comme ce code là et ce code la rive et de façon directe directement tu tu as 60 secondes pour faire tout ce temps là surtout quand tu finis d'envoi le code pour appuyer la requête et attendre mais si il arrivait que tu actives l'une des parties de sécurité tu dois attendre 24 heures 24 heures avant de pouvoir faire le retrait dans santé d'attendre 24 heures ne sont pas étonnés attend 24 heures après voilà voilà un peu un peu un peu cela voilà tu as fait maintenant tu veux faire le trading et tu es fait le trading ici sont pas à compte c'est crevé je pense je n'ai pas dépassé 15 minutes et 15 minutes et là maintenant et non désolé désolé ici vers trading sans trading ici standard et là voilà comment ça s'apparaît la plateforme alors supposons que je veux j'ai déposé des deux c'est pas moi des usdt ici là c'est la parité usd usd dollars la partie usd ici la parité des altcoins voilà voyez un peu des altcoins le bitcoin l'été rock et c'est pas c'est pas c'est quelque chose ici c'est l'est voilà je veux parler dans ce détail alors déjà supposons que je dépose des usdt et je vais acheter c'est pas solana voilà solana tu tapes solana ici directement toute la parité qui avec la parité dollars va apparaître mais si tu sais la parité bitcoin tu dois tu viens ici tu as plus bitcoin voyez et là tout ce que solana fait j'étais enfin j'ai l'exemplein solana et toutes les parités apparaîtront l'instant solana il n'y a pas la parité bitcoin ici je vais prendre c'est pas d'autres coins d'autres coins voilà parité bitcoin et quand j'appuie là dessus ouais tu as plus là dessus et là cette case l'apparaît je pense que jusqu'à cette étape là tu auras ton sorte déjà en bitcoin ou en d'autres coins si tu veux quand tu vois en rouge ici la poète simple c'est les gens qui veulent vendre et les d'autres coins parce que je suis dans la partie d'autres cas qui me vendait d'autres coins donc il suffit simplement d'appuyer sur un ordre d'ici laisser sur limite ordre s'il vous plaît limite ordre tu as plus sûr voilà un ordre d'ici et tu viens faire quoi qui appuie sur la balance la balance que tu as du bitcoin et tu fais bail et automatiquement s'achète des bitcoins s'achète était d'autres coins quelqu'un qui veut vendre je donne l'exemple qui veut vendre des qui veut vendre il va faire le sens opposé tu viens tu cherches tu cherches un ordre ici tu as plus là dessus vers l'envers bien sûr les gens qui veulent tu veux vendre pour sortir vite quoi et aussi tu veux placer ton ordre tu peux placer ton ordre d'ici et en attendant mais tu veux vendre sur tv du marché tu as plus là dessus sur nord d'ici n'importe laquelle tu as des deux coins tu as plus sur la quantité d'or comme à balance et tu fais celle et je pense que lors d'une première opération ça va te demander le mot de passe le mot de passe et là c'est bon c'est beaucoup de choses et supposons les gens qui qui achètent les shibas tu viens ici si tu as shibas shibas uni voilà tu vois ça en parité usdt voilà en parité usdt ici et tu as plus non ça c'est pas shibas c'est shibas qui est bien à la fin shibas et là tu fais pareil tu envoies tes usdt voilà tu peux appuyer sur ce site des points pour déposer les usdt ici dépôt pour déposer des shibas c'est pas une il sait pas trop donc c'est un peu cela maintenant ceux qui veulent faire des airdrop et souvent aller sur start up ici d'appuyer sur start up vous allez trouver ça dans votre et dans votre sur votre applicatif si vous avez installé l'applicatrice bien sûr vous allez voir ici il reste 15 heures pour finir cette airdrop là vous appuyez sur airdrop et vous faites l'airdrop ça là ça n'est pas encore ouvert etc il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses apprennent à explorer et et les gens qui aiment les choses gratuits et voilà les bonifications tu vois tes fules quelqu'un qui veut prendre son lien de parrainage je crois bien non mes affiliés donc voilà un peu cette vidéo pour un ce qui râle souvent un pour acheter ou bien pour faire un dépôt ou fait quoi que ce soit donc voilà tel un de parrainage tu copies un lien et c'est bon donc c'est un peu ça dans cette vidéo était très longue excusez moi et on se dit à la prochaine vidéo ciao